Ok, moi je continue, celle qui va m'écouter, elle t'écoute. On va se rapprocher après là, qui c'est qui veut ? Déborah s'il te plait ? Et Valérie ? Elle est réelle mais pas, je crois. Déborah, la femme d'Orahami ? Elle est réelle. C'est plus la trachat de l'atelier Watson. Déborah, la rachat de Valérie ? La femme d'Orahami ? Elle se marie de la tradition. Elle est très montable. Elles vont vous inviter pour faire la trachat, bien sûr. Chaque femme fait la trachat sur sa machine. Regardez, c'est un moment de hétraçon. Donc là, elles vont faire la trachat de Valérie. Tout le monde répond Amen. Je vais lire les refouages chez l'Emma, Yeoula. Vous répondez tous Amen. Et peut-être que vous allez à l'adjuster qu'elle nous... Ah, juste après qu'elle nous fasse. Alors vas-y. Tiens. Voilà, on commence à en faire en hébreu et ensuite on passe aux français. Mais il faut que ce soit ceux qui se fassent à voir après qu'ils soient matrichés. Alors, t'as vu où l'il est venu ? Ah, alors attends, c'est quoi ? Celui-là, il est... Non, c'est 117, 117, 12. 100 et 100, ça fait 200, 300, 400. Euh... Attends, je vais t'enlever celui-là. Je vais te faire 150. Amen ! Ça fait 300. Et euh... C'est comme ça. On ne peut pas me faire 50 et 50, 5. C'est pas 50 et 50, 5. Peut-être que c'est pas ça. T'es bien, bon bah ça. T'es bien ça. T'es bien ça. T'es bien ça. Fais contre-c'a. T'es un cauchat. T'es vraiment pasulé ? C'est pour moi. Ou c'est un cauchat. Et t'es pas mal à ce que je t'aime. T'es là, c'est pas mal à ce que je t'aime. Ok. D'accord, ça marche. Super. D'accord, ça marche. D'accord, ça marche. D'accord, ça marche. D'accord, ça marche. Amen ! Amen ! Amen ! Je vous remercie, Mugdushat à... Je ne sais pas. Mugdushat à Yarmim Aele. Le Bishamed au Ensat, Et le Bishamed, Les enfants des hommes D'Ichобраз de notre bhlb, J'ai le Bishamed. J'ai le Bishamed du Père. Et le Bishamed C'est un être D'ABC. J'ai le Bishamed. Et le Bishamed, J'ai le Bishamed... Et le Bishamed C'est un être J'ai le Bishamed C'est un être D'ABC. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. 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 Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Allez les filles, on y va ! Je vous remercie, je vous remercie. 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 Amen. Aron, ben Mesouda. Si je n'ai pas tous les noms, vous pouvez aussi le penser, c'est un moment de la traconne. Yaakov, ben Rachel. Nathan Yehuda, Dan, ben Simcha, mazal. Rafaël Ayoush, ben Mazal Tov. Alfred, Ephraim, ben Rachel. Nathalie Sarah, bat Zora. Rafaël Yitzhak, Ephraim, ben Mamach. Alis Aisha, bat Solika. Zora, bat Solika. Rafaël, ben Esther. Seviya, bat Marie, Myriam, ben Zrat Hashem. L'école Cholam Yisrael. Un enfant pour Jonathan, ben Viviam, et Myriam Sharona. Tal Chaya, bat Simcha, ben Zrat Hashem. Nathan Yehuda, Chaim, ben Emma Baya. Karmit, avec Gail, bat Mazal, bébé. Yael Magi, bat un petit bébé. Bezrat Hashem. Yael Magi, bat Rivka, Refua Shelema. Refua Shelema, Yosef, ben Nasoudi. Edith, Ida, bat Shushana. Elles arrivent comme ça, les Makachot, qui vont nous répondre aussi vite. Yohanna, Refua Shelema, bat Harmi, Cari, Harmi, c'est bon ? C'est à l'appaule, hein ? Mila, parla, bat Daniel Ruchama, bat Azrat Hashem. Amen, Chazak ! Par Nasa, Yehudit, bat Zara. Narobi, bat Yehudit, Yosef, bat Jehanel, rachel, bat Miriam. Meir ben Yosef, beya, Myriam Fortuné, Gali, ben Moshe Albert, ben Moshe Yehudit, Nira, Berthe, bat Simcha, Simcha, bat Chnina, et Meir ben Florence, rachel, Bezrat Hashem. Yosef, ben Rachel, Refua Shelema, Zibu Gagoun, le Cheli, bat Esther. Amen ! Des bons maris, des bonnes femmes, gentilles, avec des bonnes midades, avec beaucoup d'iratshamein. Zibu Gagoun, le Irene, bat Miriam. Et qu'elle puisse rentrer son fils, les Britos, Shalavram, à Vinou. Bezrat Hashem. Alors, attendez. Zibu Gagoun, le Irene, bat Miriam. Shlombaïk, le Vanessa, Rachel, bat Dani, Michel, Adina. Orli, bat Sarah, qu'en salle d'opération, Refua Shelema, Bezrat Hashem, sans conséquence, et qu'elle se lève, Bria et Shelema. David, ben Tzibu, Sevillea, Yohal Yitzchak, Yohanan, ben Sevillea, et Aria Netanel, ben Sevillea. Les Ratashem, sous la Choupa, cette année, avec des Fiksherot, et Théorot. Bachi Berthek, bat Sultana, Zibu, le Yael, bat Esther. Aurélia, bat Nathalie, Myriam. Sharon, Fani, Rachel, bat Esther Chaya. Zibu, Meir, ben Shulamid, Dina, bat Shulamid. On l'a dit celui-là, je crois. Ouais celui-là, je crois. D'accord. Et Tomer, Neoral, ben Simona, qu'il se lève, Bezrat Hashem, qu'il puisse marcher, sous les deux jambes, Paris et Shalem, qui rentrent sous la Choupa, avec une bonne fille, Bezrat Hashem, si Dieu le veut. Et on reviendra faire ici, Bezrat Hashem, une Soudat Ozaia, pour toutes les brachotes, que chacune elle va recevoir, Bezrat Hashem. Johanna Bachira, bat Neshma, un bébé, Bezrat Hashem. Odaya Roni, bat Ariel, Ittal Chaya, bat Sophie Rachel, Albert Benzara Juliette, Johanna Bruria, bat Ariel, Ben Sagit Ederi, Refol Shelema, Moshe, bat Valérie Yakote. Et qu'Akadash Baruch Hu, il protège tous les chayalim et les chayalotes Dieu en Israël, qui reviennent tous à la maison, brillez Mishlemin. Johanna, ça on l'a déjà dit, mariage, Arié Ben, Shushana, Arik, Ben, Kuchava, Kuchava, Littal, Béa. Ça je l'ai fait déjà. Voilà. C'est une petite fille, une petite fille de cinq. Voilà, Littal Chaya, bat Sophie Rachel, Bezrat Hashem. Regardez, on va juste terminer. Shmuel Ben Myriam, Elisa Mayan, Shmuel Ben Myriam, Zivuk Ben Myriam, Zivuk Ben Myriam. Regardez, on va être obligés de conclure. On va conclure, on va penser à tous ceux qui ont besoin de se marier, tous ceux qui ont besoin d'avoir des enfants. Myriam, Bad Sassia, David Ben Sassia, Shlomo Ben Sassia, Bezrat Hashem. Voilà. Vas-y, vas-y, dis-leur qu'elle s'assoit. Mesdames, s'il vous plaît, on va vous distribuer, on va vous distribuer maintenant des tabliotes, des barquettes en aluminium, pour pouvoir mettre du papier sulfurisé, parce que vous allez avoir du mal à faire votre plan sur la nappe. Donc, chacun prend du papier sulfurisé, vous commencez à faire vos tourottes et à mettre dans la tablette en aluminium. Ok ? Ok. Regardez, entre temps, essayez de faire le moins de bruit possible. Je sais que ce n'est pas évident, au Hachem, on est nombreuses. J'aurais voulu quand même que vous repartiez avec un petit peu de notions sur Hanouka. Karine ? Peut-être qu'elles font les tourottes après ? Ou ça va être trop long ? Ou... Non, ça prend 5 minutes en fait. Parce que j'ai pas... Je vais faire un petit truc sur Hanouka, parce qu'on va rien entendre. Alors, regardez, mesdames, est-ce qu'on peut continuer un jour sur Hanouka, s'il vous plaît ? Et on fera les tourottes... Assez vous, Bebakasha ? Regardez, on fera les tourottes après, parce que c'est des très belles notions sur Hanouka, et on va pas du tout pouvoir s'entendre comme ça. Après, vous prendrez vos petits pains, chacune à la maison, ne vous inquiétez pas. Moi, je suis encore là. Tu dis au revoir à tout le monde, ma chérie ? Bye bye ! Kola Kavad pour tout ! Beaucoup d'Asterha pour ton journal ! Et mesdames et chèques, pour que vous ayez diffusé encore que des super choses, si Dieu veut ! Hanouka Sameach, et qu'on soit heureux que de voir que des lumières ! Et qu'on nous regarde de partout, de France, de partout chérie ! On souhaite de très très bonnes fêtes à tout le monde ! Amen ! Krak Sameach, et merci beaucoup ! Bravo ! Avec grand plaisir ! On va se rattacher que dans des joies, si Dieu veut ! Amen ! Amen ! Et que chacun voit ses miracles de Hanouka ! Amen ! Amen ! Allez, bravo les roulants ! A bientôt ! Krak Sameach ! Bonne soirée ! Krak Sameach ! Bonne soirée ! Euh, regardez ! Elles auraient dû distribuer après ! C'est euh... Attends que c'est... C'est un signe ? Ok ! Tu peux parler si tu veux, non ? Ouais, entre la musique et... Est-ce qu'elles partent ? Justement ! Regardez ! C'est un signe 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 ! Ah ! Il n'y a que celui-là ! Vous n'avez que celui-là ! Sur les... Heimwalder ? Ouais, pourquoi ? Parce que je sais qu'il y en a un ! Celui d'avant, il est... On m'en a parlé, mais vous n'avez pas... Ah ! Non, je ne l'ai pas celui-là ! C'est le dernier qui m'a donné celui-là ! Je ne m'entends même pas ! C'est un signe ! On aurait dû faire de l'eau, hein ! Parce que là... Hein ? Mais c'est ce que j'aurais voulu, moi ! Moi, ça me dérangeant, mais avec le bruit du papier sussurisé... En fait, j'aurais dû d'abord tout terminer jusqu'au bout, et après, on aurait fait nos trucs... Ok, regardez-moi, je commence à parler sur Hanouka, peut-être vous lui dites d'arrêter la musique déjà... De baisser la musique... On a des silences ? Ouais, on aurait... En fait, on... Il y en a plein qui partent ! On aurait dû, en fait, tout faire d'un coup... Ouais ! Et après, on aurait... Ouais, on sera belle ! Regardez-moi, je commence à parler sur Hanouka... Celle qui va l'écouter pendant que vous faites votre sourote... Juste, essayez de ne pas faire trop de bruit, comme ça, vous pouvez tout entendre ! Moi, ça ne me dérange pas, au contraire, que vous fassiez vos pains... Juste, voilà, on essaie de ne pas faire trop de bruit... Regardez ! Toute la notion de Hanouka... Toute la notion de Hanouka... Il faut arriver à comprendre... Que tout le but de Hanouka, c'est de ramener de la lumière à la maison ! Impossible ! Hein ? Non, j'arrive pas ! Non, c'est bon, merci ! Alors, regardez, la fin de Hanouka... Comme pourri, on a dit que c'était deux fêtes qu'on allait garder Bézrat Hachem quand il y aurait la venue du Mashiach. La fin de Hanouka, c'est la fin du Chinour de l'éducation. C'est d'abord apprendre à s'éduquer soi-même, et à éduquer Bézrat Hachem, nos enfants, et ne pas les élever. Merci beaucoup ! Il y a une grande différence entre éduquer un enfant et élever un enfant. On élève un chien, on éduque un enfant. Et en fait, tout le lien de Hanouka, ils se sont arrêtés le 25. C'est quoi Hanouka ? On entend rien du tout ! Écoutez, est-ce que c'est possible ? Je vais parler longtemps sur Hanouka, mais on n'arrive pas du tout à s'entendre. J'ai un col roulé, parce que je viens de Jérusalem et j'ai très chaud ! Rachmanout ! Cinq minutes, regardez, après vous finissez votre sourote, qu'on puisse essayer de s'entendre. ... Ouais ! Oh, j'ai très chaud ! Alors, ce qu'on a expliqué, c'est que Hanouka… Alors, je vais parler très doucement comme à l'école. Comme ça, si vous l'écoutez, vous allez entendre. On a dit que c'est la fête du khinur, de l'éducation des enfants. Pourquoi ça s'appelle Hanouka ? Ils auraient pu appeler la fête Nitruka. Ils ont gagné le 25. Pourquoi on n'a pas appelé cette fête comme ça ? Parce que la victoire chez Akadash Boukhou, elle n'est pas importante. Ce n'est pas important, le fait d'avoir gagné. Ce qui est important, c'est de s'être posé. Pourquoi Akadash Boukhou ? Il nous a donné plusieurs tachanotes, plusieurs stations. Et il nous a demandé de nous arrêter plusieurs fois dans l'année. C'est justement pour reprendre des forces et de se poser la question. Pourquoi ? ... ... ... ... ... Est-ce que vous avez la possibilité de faire les formes de votre femme dans le silence ? Ou les faire après ? Ça sera un tout petit peu plus facile pour l'arabanisme étudiant de parler ? Merci. petit peu de silence, ça sera plus facile. Merci. Merci Michel, c'est d'avoir là. Regardez, moi ce que je veux vous amener, c'est des très très belles notions sur Hanouka. Ça peut vraiment vous changer votre Hanouka. Les tsourotes, ou faites-les doucement, ou faites-les après, ça prend 5 minutes. Je sais que c'est une grande ravaillère, c'est une super expérience, mais vraiment j'ai envie de partager ça avec vous parce que moi, le jour où j'ai appris ça sur Hanouka, ça m'a changé ma fête. Hanouka, c'est pas manger des soufagniotes, prendre 3 kilos en chemin, et faire un échange de cadeaux comme avec Papa Noël. Il y a une notion qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus élevée dans Hanouka. Il faut savoir que celui qui ne grognera pas du premier jour de Hanouka jusqu'au 8ème jour de Hanouka, le Maharal nous dit qu'il aura baisera ta chambre des miracles tout le long de l'année. Parce que c'est pas pas shoot de ne pas se plaindre du tout, surtout quand on a les enfants en vacances. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, la deuxième chose, par rapport à Hanouka, c'est que normalement, tout le reste de l'année, on n'a pas le droit de demander des miracles. Parce que quand on demande un miracle, à Kadesh Baruchou, il utilise nos mérites pour faire ce miracle. pardon. Maintenant, comme on dit dans la Tfilah, « Chehassanissim l'avotenou, bayam ima'em, bazman azé. » Quand à Kadesh Baruchou, il nous a fait des miracles, il a fait des miracles à nos ancêtres, il les a recommencés à cette période de l'année. Ça veut dire qu'on est zohé, on a le mérite de recevoir les mêmes miracles. On a le droit de demander un miracle par jour. Le premier miracle que je vous suggère, c'est de demander d'abord, comme on a dit tout à l'heure, c'est de demander la Géoula. Après, si Chalzuchalam n'allait pas arriver le premier soir, alors vous demandez ce que vous avez envie des sept jours qui restent à venir. Il y a une mitzvah d'observer la Hanoukia pendant une demi-heure, c'est-à-dire de se poser à côté et de regarder. Et je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment c'est chez vous, mais on a une espèce de douda au moment de la Hanoukia. On a toujours quelque chose de très important à faire. On a invité, on a invité. On n'arrive pas à rester devant la Hanoukia. Et pourquoi ? Le juif de Hanoukia, écoutez, c'est très beau ce que je vais vous dire, parce que c'est moi qui le dis, parce que c'est des notions que les Chachamim y ramènent, qui peuvent vous changer votre Hanoukia et tout le reste de l'année, Bezra d'Hachem. Le fait de regarder la Hanoukia, ça répare la manière de voir dans la vie qui parfois, elle est erronée. Il y a des fois, on regarde notre vie, notre mari, nos enfants, de manière complètement tordue. Excusez-moi de dire ça, mais on a une manière de voir les choses qui n'est pas bonne. Le fait de regarder les bougies de Hanoukia, ça nous permet de voir la lumière qui existe à chacun d'entre nous, à l'intérieur de chacun de nos enfants et de nos maris. Et la table du fond, là, les tatars et les cousines, un peu plus de silence, s'il vous plaît. Je vous ai grillés. Ayez pitié de ma voix, j'en ai besoin. Maintenant, le fait, on dit le juif de Hanoukia, c'est celui qui va rague les halènes ou léodotes. Pendant huit jours, on fait le halènes, on remercie Akadash Mokhou. Le juif de Hanoukia, c'est celui qui va observer les bougies et qui va observer autour de lui qu'est-ce qui se passe. Et nous, on fait un targuine, on fait un exercice tous les ans avec mon mari et mes enfants. Quand on est assis autour d'Aranoukia, au moment du repas, on essaye de sortir, chacun, il doit dire, trois points positifs à l'autre. Trois remerciements. Alors la première fois que j'ai dit ça à mon mari, il m'a dit, mais attends, t'es gentil, on est huit, ben au Hachem, multiplié par trois, multiplié par huit jours. Il m'a dit, c'est impossible. Alors je lui ai dit, tu sais quoi ? Redis tous les jours, les trois mêmes compliments par jour, ça ne me dérange pas. Et en vrai, on s'est rendu compte que quand les enfants, par exemple, ils vont dire à leurs frères et sœurs ou à leurs parents, ils vont dire un mot gentil, un compliment, une marque de reconnaissance qu'ils ont, que parfois on n'est pas conscient qu'ils pensent, ou même eux, ça va leur permettre de rechercher dans leur vie des choses gentilles. Vous savez comment ça réunit la famille ? Comment ça crée une ardoute au sein de la famille ? Faites-le, c'est carrément génial. Imaginez, pendant huit jours, on ne fait que trouver du positif chez son mari et ses enfants. Moi, un jour, j'ai fait ça, je suis sortie au restaurant avec mon mari et je me suis dit parfois on a des trésors à la maison, des maris, des enfants et on ne prend pas le temps de regarder ce qu'il y a chez soi. On a toujours l'impression, regardez mesdames, ce que je dis, je le sais déjà. Essayez d'écouter, Bémette c'est pour vous, Bémette ça peut vous changer votre vie, comme ça m'a changé la mienne et je veux le partager avec vous. Un jour, je me suis dit, je vais regarder mon mari et mes enfants comme si je ne les connaissais pas. Je suis sortie au restaurant avec mon mari et il me regardait, il me disait c'était bizarre, tu me regardes de manière bizarre. Je lui dis, ouais je suis en mode chidour, comme si je ne te connaissais pas. Il m'a dit, t'es très bizarre, t'inquiétante. Je lui dis non, je veux apprendre à te reconnaître, à te connaître comme si je ne te connaissais pas pour la première fois. Et mes enfants aussi. Je me suis dit, je vais aller chercher au-delà de l'écorce première qu'on a tendance malheureusement à trop juger, un enfant, surtout à l'âge de l'adolescence où parfois il nous fait des problèmes, on se demande qu'est-ce qui se passe, des lumières qui brillent à l'intérieur d'eux. Et pour ça, Akadash Mokhoi nous a demandé de nous poser, Hanou, c'est quoi Hanou ? C'est comme vous avez fait maintenant. Vous êtes venus, vous vous êtes garés et c'est quoi le but ? C'est de redémarrer. Le but de Hanouka, c'est de se poser et au lieu d'aller chercher la lumière à l'extérieur dans les canyons, les habits, les misadok, il y a des fois où on cherche de la lumière et on la rentre à la maison. Akadash Mokhoi dit non, vous allez créer la lumière à l'intérieur de votre maison et vous allez la diffuser à l'extérieur. Comme j'avais expliqué tout à l'heure, le but c'est de les haïr de l'intérieur vers l'extérieur. Et en vrai Hanouka, on peut le faire que si on observe les bougies de Hanouka. Regardez, toutes les bougies, elles sont tenues d'être sur le même niveau. Il n'y a pas une bougie qui a le droit d'être plus grande que l'autre. Et vous verrez qu'il n'y a pas une bougie qui brille de la même manière. Vous avez des petites bougies, vous avez des grandes, vous avez des moyennes. Celles qui font le plus de bruit en général, c'est celles aussi qui s'éteignent le plus vite. Celles qui sont toutes petites, on a l'impression qu'elles vont s'éteindre dans deux minutes, elles brillent jusqu'au lendemain matin. Qu'est-ce qu'on dit ? On parle de qui ? Le nerf d'Hakadash Bauchou, c'est la nechama de l'homme. Ça veut dire quoi ? Chaque juif, chaque enfant, chaque mari, c'est une partie d'Hakadash Bauchou. Kodash aiment, ils sont sains. Elles lire, elles chutent les j'tamash, j'ai pas le droit de les utiliser pour moi. Comme par exemple, une mère qui va inscrire son enfant dans une école pour que quand elle va rencontrer sa copine, elle va lui dire « Ah, tu sais, mon fils, il a pris dans ta vie, les chivas ou dans ta l'école et ma fille aussi. » Et le gosse, il est en train de dépérir là-bas. Il supporte pas. Mais pour avoir, moi, la fierté de dire que mon enfant, il apprend là-bas ou là-bas. Ou par exemple, à l'époque, à mon époque, c'était très important d'être médecin, avocat ou dentiste. Celui qui était à l'horte, ben, elle fait sa faute. Ça arrive. Ça passera. C'est une part comme une autre. Alors que, pas du tout. Si l'enfant, il est artiste, si l'enfant, il est manuel, elle, elle, il a raconté qu'il y a un homme qui est venu le voir. Il lui a dit « J'ai fait sept années d'études de dentiste. Et à la fin de sept années d'études, je suis venue avec le diplôme et j'ai dit à mes parents « Vous êtes contents ? Je suis devenue dentiste. Est-ce que je peux faire maintenant ce que moi j'ai envie ? » Ça veut dire que nous, notre tafkit de maman, notre rôle de maman, c'est pas de leur dire « Assieds-toi bien, va mettre ton éclat dans la chambre, débarrasse ta chambre, truc, nanana, nanana, nanana. » Non. Le rôle d'une maman, c'est de permettre à son enfant d'éclairer à sa manière. J'ai pas fait des clones chez moi, de l'éclairer à sa manière. J'ai six enfants Baruch Hashem qui a jamais mis les gardes et qui protègent tout l'homme Israël. J'ai six qui ont suivi six masloulim complètement différents. Avant d'inscrire un enfant dans une école, elle peut vous le dire « Ma fille, elle est là. » Je vais au Kéverachel. Je n'inscris jamais un enfant sans passer par le Kéverachel et où je demande à Kadash Bouchou « Écoute, c'est tes enfants, le système scolaire en Israël trop compliqué pour moi. J'y arrive pas. Permets-moi de le mettre dans l'endroit qui va être le mieux pour lui, pour s'épanouir, avec la meilleure équipe au niveau scolaire, au niveau pédagogique, avec les enfants, parfois, il suffit d'une amie ou d'un ami pour détruire parfois tout ce qu'on a créé pendant des années. C'est pas seulement le nom d'école, c'est l'enfant qui va fréquenter. Parfois, ça peut être un prof, malheureusement, qui peut abîmer un enfant. Et en vrai, qu'est-ce qu'on dit ? Vous vous rappelez en France ? Peut mieux faire, insuffisant. On sait pas qu'on peut mieux faire, évidemment. Et qui te dit que j'ai pas mieux fait en plus ? D'accord ? On sait jamais. Akkadach Mokhoi nous dit « Posez-vous devant les bougies de Chanukah, arrêtez de voir ce qui manque et commencez à apprécier ce qu'il y a. » Comment on dit un problème dans la vie ? Ça se dit tsara. Quand quelqu'un il est bettsara, il est dans les trois thèses comme être en Égypte, ça s'appelle Mitzrayim, ça vient du mot Metsar. Quand tu rajoutes Hachem et Chah dedans, Aleph, ça fait ot tsara, ça fait un trésor. Akkadach Mokhoi il dit « Tu sais, dans les enfants parfois qui te font le plus de problèmes, sache que d'eux, il te sortira les plus grands ot tsarot, les plus grands trésors. Ne crois pas que ces enfants-là, ce sont des enfants qui sont perdus. Au contraire, c'est les petites flammes, c'est là que t'as l'impression qu'ils sont, c'est celles-là qui brilleront le plus. Juste, va chercher à l'intérieur qu'est-ce qui brille à l'intérieur d'eux. Et à la fête de Chanukah, qui c'est qui nous a sauvés ? C'est les enfants. C'est pour ça qu'on dit que c'est la fête du Khino. Ils ont joué avec le séviveau devant les grottes. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est quoi le séviveau ? Le séviveau, de par lui-même, ne tient pas tout seul. On le pose, il tombe par terre. La terre, elle est ronde. De par elle-même, la terre ne tient pas si ce n'est pas Hachem qui l'a fait tourner les ficelles d'en haut et qui fait tourner le monde. Il y a Nes, Gadol, Ayapo, Nes, Gadol, Ayasham. Al-Pi Kabbalah, ce sont les quatre niveaux qu'un homme passe dans sa vie. Un enfant né, il devient jeune, adulte, âgé, il retourne à la terre. Ce sont tous les hauts et les bas de la vie d'une personne dans ce monde-là. Il y a des fois, tu te dis, j'en peux plus, à Kadesh Mourri, il ne fait que m'éprouver. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Quand est-ce qu'on sait qu'une personne a envie ? Quand le monitor, il est toujours Baruch HaShem avec des hauts et des bas. Dès qu'il commence à devenir tout plat que Dieu préserve, c'est qu'il n'y a plus de dofèque, il n'y a plus rien à l'intérieur. À Kadesh Mourri, il nous dit, voilà, je ne vous demande pas la perfection. Votre simple présence me suffit. Juste que vous êtes là, vous, mes enfants, ça me suffit. Pourquoi pour allumer la Hanoukia, on fait ce mouvement de se baisser vers la Hanoukia ? Parce que c'est le mouvement qu'Hachem y fait pour aller chercher une Nechama qui est au plus bas. Quand parfois, on a la tête dans le sac et ça arrive à tout le monde, on est dans l'obscurité totale, on ne sait plus où on habite, on ne sait plus ce qu'on veut dans notre vie. Observer les bougies de Hanoukia, ça nous permet de voir plus clair dans nos vies. Les observer pendant cette demi-heure, pourquoi on aurait quelque chose de plus important à faire à ce moment-là que d'observer la Hanoukia et juste remercier, juste de dire à Hachem, tu sais quoi ? Hachem, Toda, que tu m'as donné le srut, de vivre encore un Hanoukia autour de ma famille, autour, en Eretz-Israël, tu sais ce que c'est l'Eretz-Israël ? On était cachés dans des grottes, on était oppressés par les Grecs. C'est quoi les Etiavennes, devenir grec ? Le mot Yavan fait partie du mot Nisaion. Nisaion, c'est l'épreuve. C'est Nes, Yavan. Dans le mot Nisaion, dans le mot épreuve, on entend le mot miracle. Yavan, c'est le grec. C'est quoi être grec ? C'est le candiraton, la pression sociale, la peur du candiraton. Qu'est-ce qu'ils vont dire ? Qu'est-ce qu'ils vont dire sur mon fils ? Qu'est-ce qu'ils vont dire sur ma fille ? Qu'est-ce qu'ils vont dire sur mon mari ? Et si je me couvre la tête ? Et si j'enlève mes pantalons ? Et qu'est-ce qu'ils vont dire ? Le Yavan, le grec, c'était le culte de l'extériorité. Surtout, confonds-toi dans la masse. Surtout, sois comme tout le monde. Le Admon, il nous dit, si tu veux que ton enfant, que ton petit enfant intérieur, que ton toi, que ton enfant, ton arrière-petit enfant, il soit heureux, dis-lui et répète-lui, qu'il ne sera jamais comme tout le monde. Mais attention, pas pour écraser les autres, pas pour dire, ah mon fils, c'est le meilleur, mon fils, c'est la prunelle de mes yeux, mon fils, c'est le plus beau, mon fils, non, non, ça c'est pas bon du tout. Parce que le gosse, quand il va arriver à l'école, il y a l'arrêt d'être là à Benadam, c'est descendre vers l'autre pour le relever, et il y a l'arrêt d'être à la Benadam, et c'est écraser l'autre. C'est dire à son fils ou à sa fille, tu es mi-uchedet, tu es unique au monde, et tu ne seras jamais comme tout le monde, même si tu es à l'âge de l'adolescence, ma chérie, parce que tu es exceptionnelle. Et même si à cet âge-là, ils ne veulent surtout pas entendre ça, parce qu'ils veulent justement se confondre dans la masse, je vais continuer à lui répéter, tu ne peux pas, tu as une petite lumière qui brille à l'intérieur de toi, et qui doit éclairer à sa manière. Akkadach-Bonchou, il ne nous a pas demandé d'être comme tout le monde. Il veut que chacun, peut-être une personne, elle est venue sur Terre juste pour sourire. Ma tante, que mes tantes ont reconnu, ma tante, c'est Rouya, c'était une femme qui ne se couvait pas la tête, qui est en pantalon, une achna satochim, le vendredi soir, elle recevait chez elle, alors qu'ils n'avaient pas un chez elle. Les Noirs, les Arabes, les Juifs, celui qui avait faim avait le droit de venir à manger à sa table son couscous de boulet tous les membres d'histoire. Elle avait à l'époque, je vous parle d'à l'époque d'il y a 15-20 ans, une carte d'entrée dans les hôpitaux pour faire rire les malades. Vous pouvez voir cette personne de l'extérieur et dire, ouais, mais elle est en pantalon, elle a la tête découverte. Ouais, mais peut-être que son tafkit sur Terre, vous savez ce que c'est faire rire un malade, lui redonner la vie, peut-être lui permettre de vivre encore un an, deux ans, trois ans pour lui redonner la simra. Peut-être que son tafkit sur Terre, c'était celui-là. Akadosh Mokhila a dit, j'ai besoin que vous éclairiez à votre manière. Rabbi Zoucha, il disait, quand on va arriver à 120 ans, Hachem, il ne nous dira jamais pourquoi tu n'as pas été Moshé Rabbeinu. Il nous dira, est-ce que tu as été Myriam et Toudi ? Avant de commencer à donner mes cours, il y a 9 ans, d'accord ? J'étais toute jeune, pas que je suis vieille, mais j'étais toute jeune, très jeune, je n'ai pas le look d'une rabanite, je le sais, et les gens me disaient, vas-y donne des cours, je ne pouvais pas, c'était Boer à l'intérieur, je sortais d'un cours de Torah, il fallait que je le retransmette à quelqu'un. Et je me suis dit, non, j'avais 31 ans, aucun rapport, je ne vais pas donner des cours, n'importe quoi, peut-être quand j'aurai 60 ans, 75 ans, j'aurai les petites chemises avec les petits boutons, peut-être un jour, et chaque fois, ça revenait, ça revenait, je suis partie au Kéberachal avec ma copine, je lui ai dit, Hachem, regarde, si tu veux que je donne des cours de Torah, alors il faut que tu m'ouvres les portes. Maintenant, 9 ans après, je me dis, tu vois, si j'avais dû attendre d'être comme la rabbinite Kanevski ou la rabbinite un tel, qu'elle se fouse pas pour parce que chas et shalom, parce que je donne, parce qu'Akadach Moukouk, Anirim a donné cette shlichoute sur Terre et que si je dois attendre d'être comme un tel ou un tel, alors toutes ces années-là, qu'est-ce que j'aurais dit à Hachem ? Qu'est-ce que j'ai oublié de dire à 120 ans ? Hachem me dit, tu sais quoi, je veux que tu brilles à ta manière. La flamme que je t'ai donnée à l'intérieur de toi, ta nechama, c'est le, vous savez quand les enfants jouent au puzzle, il manque parfois un morceau, sur quoi on a les yeux, sur ce morceau. Tous les matins, quand on se lève, Akadej Bokrui nous dit, Kadima, j'ai besoin de toi. Qu'est-ce que tu es prête à faire pour moi ? Parfois, dans notre balagan, tu vois tellement tout noir, tu te dis, mais quelle lumière ? Et on te dit, mais à d'or, mais garech arbéchocher. Un tout petit peu de lumière peut repousser beaucoup d'obscurité. Akadej Bokrui dit, tu sais quoi ? Dans ton balagan, dans ton obscurité, cherche-moi la petite fiole d'huile. Si tu trouves la petite fiole d'huile, si elle brille un jour, elle brillera huit jours. Nous, on se dit, waouh, le miracle de Chanukah, c'est que cette petite fiole d'huile, elle a brillé huit jours. Hashem, il dit, non, même un jour, c'était un miracle. Rabbi Hanina Ben Dosa, il avait envoyé sa fille acheter de l'huile pour les bougies de Shabbat, elle est revenue avec une bouteille de vinaigre. Et elle a dit, papa, je me suis trompée, maintenant c'est Shabbat, comment on fait ? Il lui dit, celui qui a fait qu'avec l'huile, ça a brillé, il fera qu'avec le vinaigre, ça brillera. Et c'est ce qui s'est passé. Nous, on a l'habitude qu'avec de l'huile, on fait briller des lumières. Akadosh Bokhu, il dit, l'huile, le vinaigre, ce qu'on appelle la nature, c'est pareil pour Akadosh Bokhu, c'est mis à la Teva. Et un juif, s'il veut avoir des miracles dans sa vie, le nes et sortir de son isaïon, de son épreuve, il doit sortir de ce côté yavan, de ce côté grec, de cette pression sociale. Est-ce que ce que je fais, je fais plaisir à Hashem, Nekouda ? Quand je me lève le matin, est-ce que je fais, c'est pour faire plaisir à Hashem ? Ou c'est pour le candidaton ? Rabbi Narman, il raconte cette histoire de ce fameux chassid, qui a prié pendant des années, en pensant qu'il y avait quelqu'un qui l'écoutait dans la porte. Et il faisait comme ça, de toutes ses forces, jusqu'à un jour, il a ouvert la porte, il a vu que c'était le même chat qui venait tous les matins à écouter cette fille-là. Et il s'est dit, toute ma vie, j'ai prié pour un chat, j'ai pas prié pour Akadosh Bokhu. Et parfois, si on sort pas de cette pression sociale, c'est ce qui risque de nous arriver, chasse de shalom. Sortir de ce côté yavan, cette méchoubar à Akadosh Bokhu, être liée à Hashem. Comment on fait ? Quand, justement, on parle de la Echette Raïl, par exemple, que par le mérite des femmes, on est sorti d'Egypte. Comment on appelle la Echette Raïl, au début de Echette Raïl ? On la compare à la Pinina. C'est quoi la Pinina ? C'est une perle. La perle, c'est pas une création directe d'Akadosh Bokhu. C'est l'huître, il y a un grain de sable qui rentre dedans, ça l'énerve et elle frotte. Et à force de frotter, il sort des perles. Des choses qui nous frottent le plus dans la vie, il sortira les plus belles perles. Les cadeaux qu'on a reçus de nos maris, quand on s'est mariés. Quand je prépare une cala, je lui dis, pourquoi tu te maries avec ton Khatan ? Oh, tu sais, il est tellement... Alors je lui dis, tu sais quoi ? Écris, écris. Elle me dit, non, pourquoi ? Je lui dis, tu vois quelque chose qui te dérange ? Elle me dit, non, franchement, waouh, Hashem, il m'a aimée. Écris, écris. Elle me dit, pourquoi ? Je lui dis, écris, écris. Marc, tout ce que tu vois, maintenant que t'es pas encore mariée, écris, pourquoi ? Parce que je lui dis, ce que t'as, là, t'as rien fait pour ça. T'as peut-être prié, peut-être t'as du srout, mais t'as rien fait pour ça. Ta belle-mère, qu'elle t'énerve tellement, c'est grâce à elle, quand même, que t'as ton mari, elle est gentille, la belle-mère, mais entre-temps, si t'as ton mari, c'est quand même elle qui l'a élevée, c'est quand même elle qui l'a éduquée. Après, qu'est-ce qui va se passer ? Après le mariage, on le sait toutes, pour celles qui sont mariées, c'est qu'on rencontre certaines difficultés. Et là, on commence à grogner. Il m'a menti, il m'a roulé, la chatranite, elle m'a pas dit la vérité. Personne t'a menti, personne t'a roulé. Akadash Boko, ils nous montrent ce qu'on doit voir, ils nous pensent ce qu'on ne doit pas voir. Mais si je sais remercier HM, surtout les beaux cadeaux que j'ai eus, c'est quoi mon rôle en tant que femme ? Ezer Kenegdo, je vais aider mon mari. Derrière ces difficultés, il y a son plus gros potentiel. J'avais déjà expliqué dans les cours que j'avais donnés à Hdod, comment je me suis rendue compte de ça. L'endroit qui était le plus dur chez moi, c'était, ma mère m'a toujours dit que j'étais très têtu, et à l'école, on me disait toujours, ne sais pas parler, ne sais pas s'exprimer, ne sais pas disserter, trop timide, voilà, c'est ce que j'ai entendu toute ma jeunesse, boudeuse, je ne sais pas quoi encore, bon, ce n'est pas grave, ça passe dans la vie, bon, on rachète. Et l'endroit où j'ai le plus percé, grâce à Dieu, c'est dans la communication avec le public. Et quand je suis retournée à l'école Odzara Thora, il y a trois ans de ça, on m'avait demandé de faire des conférences seconde, première terminale. Je rencontre ma prof de français, elle me dit, oh, Myriam Lévy, je dis, oh, vous rappelez de moi, ça fait 20 ans que je ne vous ai pas vu. Elle me dit, ouais, bien sûr, qu'est-ce que tu fais là ? Je lui ai donné un cours, toi, je lui ai dit, je vais être tellement marquée, elle me dit, toi, mais je ne me rappelle pas de toi, tu ne regardais même pas quelqu'un dans les yeux, elle me dit, je suis obligée d'annuler mon cours, je descends, il faut que je t'écoute. En sortant du cours, elle me dit, écoute, Myriam, je suis ébadée. Je lui ai dit, vous savez, Madame Antel, je vais juste vous dire un truc, le défi d'un prof et le défi d'un parent, ce n'est pas de travailler avec les enfants qui ne nous font pas de problème, ceux qui sont gentils, qui s'avent le matin, qui vont à l'école tranquillement, et ceux-là, d'Afka, il faut faire attention, et il faut leur dire combien on est content d'eux. Parce qu'en général, ceux qui nous font le plus de difficultés, ils nous demandent tellement d'énergie que les gentils, on les met de côté. Et en vrai, le défi d'un parent, c'est quand l'enfant, il est difficile, moi, je sais, j'en ai eu un particulièrement, qui m'en a fait voir toutes les couleurs. Au début, je n'arrêtais pas de dire HM, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ? Pourquoi tu m'as donné cet enfant ? J'en peux plus, pourtant, 10 m'as assez à votre, ils m'a la bannis. J'étais super gentille avec mes parents, c'est peut-être mon mari qui ne m'a pas raconté ce qu'il a fait avec ses parents, j'ai pris tout l'eau avec, je ne comprenais pas. Et plus je grognais, et plus je m'en prenais plein la tête. Et un jour, j'ai dit à HM, tu sais quoi ? HM, toda, alayelad, anifla, azé. Et j'ai commencé à dire merci HM, merci HM. Vous savez ce qui s'est passé ? Je ne peux pas vous l'expliquer, c'est quelque chose de rouxani. J'ai commencé à ouvrir les yeux, et un jour, je me suis dit, tu as un doute sur la nechama qu'Hachemite a donnée ? Tu as un doute que toi, en tant que mère, que tu as eu le srou de recevoir cette nechama, et pas quelqu'un d'autre. Surtout quand le gosse s'y rende, et la ganennette, elle te dit, ezahamud, ezahamud, ezahamud. Attends, il y a un problème là. Tu vas à l'école, il te dit, ezahamud, t'es que chez Elielad. Toi, tu te dis, t'en peux plus tard. Et tu sais, à une heure, il va arriver, c'est l'ouragan qui va rentrer à la maison. Il y a peut-être un problème. Un, c'est mon ticoune à moi. Ce n'est pas le ticoune de la ganennette. Deuxièmement, peut-être que ma manière de voir les choses, elle est tordue. Et j'ai commencé à dire, Hachem, tu sais quoi ? Tu m'as donné cet enfant. Je te remercie. Juste donne-moi la save lanoute de le faire grandir. Juste, aujourd'hui, j'ai un kécher très particulier avec lui. Il m'appelle Chaim Shelly. D'accord ? Et pourtant, on sait bien, un. D'accord ? Et ça a été très, très difficile. Mais on dit à Adam Ouad Sassadeh, l'homme, il est comparé à l'arbre des champs. Pourquoi ? Parce que la manière dont on va planter, l'arbre, il va grandir. Le razamir Cohen, il en parle dans son livre. La manière dont tu vas... On ne récolte que ce qu'on sème avec A-I-M-E et S-E-M-E. C'est-à-dire que si, quand tu plantes, tu es sûr que de cet enfant-là et de ton mari, il va sortir le meilleur, il sortira le meilleur. Mais ça dépend de ma marche à va. Quand je regarde mon enfant, je me dis, « Ah, t'as dit ! » Et dans ma tête, je me dis, « Imbécile, t'es comme ton père. » Si je le regarde mon enfant, je me dis, « Sramou, tu vas voir, je sais que tu vas venir de... » Et dans ma tête, je me dis, « Tu parles, il est comme ma belle-mère. » Qu'est-ce que vous croyez qu'il va sortir de ça ? L'enfant, il capte, c'est un laser, le gosse. Mais quand je me dis, « Mon fils, je sais que tu es capable de devenir. » « Ma fille, je sais que tu vas devenir quelqu'un de bien. » « Tu es une tzadékette. » « Je sais que tu passes une période difficile, mais tu vas voir, tu vas devenir quelqu'un de bien. » Au début, tu n'es pas très convaincu. Mais à force de te le répéter, il y a quelque chose qui est méchal-chal à l'intérieur. Et cet arbre-là que tu vas faire pousser, parce que comme un agriculteur, quand il plante, il sait très bien qu'il faut du temps avant que les premières feuilles sortent. Et justement, avant que les plus belles feuilles sortent, vous voyez, on verrait qu'elle est pourrie sous la terre. Et en vrai, c'est le moment où elle va sortir les plus belles feuilles. Et David Améler, il dit, « Mais si tu as planté avec des larmes de joie, des larmes d'espoir, par des larmes de grogne, des larmes de Odaya, Hachem Todah, Hachem Todah, Hachem Todah, pour cette difficulté, Hachem, merci pour ça, même si c'est difficile pour moi, tu verras au bout du compte ce que tu récolteras. » « Bézarat Hachem. » Maintenant, pourquoi Chanukah ? Ça commence par un chet, le 8. Chachmonaim, ça commence par un chet, le 8. Et Shmoné, Shemen, qu'on utilise, c'est 8. Parce que le juif vit au-delà de la nature. Celui qui veut des miracles dans sa vie, il doit dépasser sa nature. Le Maharal, il dit, « On est venu sur Terre pour changer. » Celui qui dit, « Mon mari m'a connu comme ça, il savait que j'étais très nerveuse, c'est à prendre ou à laisser. » « Ok, tu sais quoi, t'as un quoi, t'as un 3 pièces, t'as 6 gosses dedans, jusqu'à la fin de tes jours, tu vivras dans ton 3 pièges. » « Ah non, non, je veux une villa. » Pourquoi au niveau Gachem, on veut toujours plus, au niveau Oukraine, on se contente ? Non, je veux pouvoir avancer. Le stapler, il nous dit, « Si tu veux que tes enfants sortent mes Hounachim, bien éduqués, un enfant, il doit entendre dans sa maison, en permanence, sa maman dire, « Merci Hachem. » Pas, quelle catastrophe ! Encore, t'as inversé un verre de lait. Mais qu'est-ce que t'es gauche ? Mais qu'est-ce qui va devenir de toi ? Mais c'est pas possible. Non, c'est pas une catastrophe. Un verre de lait qui s'est inversé. « Eretz zavat ralavoudvash ». Parce que si ça, c'est une catastrophe, alors, quand ils arrivent à l'âge de l'adolescence, alors, comment on va définir ça ? Un verre de lait qui s'est inversé, c'est pas grave. « Ouk Hachem », c'est-à-dire qu'il y a de la vie dans cette maison. C'est pas la fin du monde. Lui dire, « Moi aussi, j'étais petite, et moi aussi, j'ai renversé un verre de lait. » C'est énervant, à la veille de Shabbat, quand tu reçois du monde et que tu viens de finir tout ton frigidaire et qu'il y a tout un verre de jus d'orange qui se renverse dans ton frigidaire. C'est énervant. Certes, je reconnais. Mais le stapler, il dit, « Comment après, et Mouna, c'est M, c'est la maman ? » On enseigne à nos enfants, toute la journée, on leur dit, « Akoli tova, tevatri, hamouda, l'onora. » Et moi, « Ouais, 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 ouais. » Elle dit, « M'attends, de quoi me parle, ma mère ? » Toute la journée, elle parle Mouna, truc, et elle grogne pour tout. De quoi on parle ? Le stapler, il dit, « Tu veux que tes enfants, ils sortent bien ? Ils doivent entendre toute la journée ? » « Todalel. » À l'époque des Yévanim, les enfants, les papas, les hommes, n'avaient plus la force d'étudier la Torah. Ils étaient tellement oppressés, ils n'y arrivaient plus. Qu'est-ce qu'ils faisaient ? Hachem et Azor. Ils mirent à Hachem, Bézrat Hachem, je sais qu'Hachem, il va m'aider. C'était la seule chose qu'ils étaient capables de faire. Aujourd'hui, dans notre époque, quand un mari va étudier la Torah, quand un mari, il met cette éphiline, quand un mari, il va à la Bête à Knesset, un enfant, il met cette éphiline, tu lui dis, « C'est normal, c'est un juif. » Et alors, il y a des juifs qui ne le font pas. Parce qu'ils ne peuvent pas, « Petite fille, elle est de sa noix. » C'est normal, j'ai évité. Alors ? Mais il n'y a rien qui est mouvant de mes lames. Rien n'est acquis et rien n'est dû. Un mot de Hidoud. Hanouka, c'est une cria les Hidoud. C'est un appel à l'encouragement. Hachem, il dit, « Sachez, mes enfants, que je vous aime comme vous êtes. » Calmez-vous, vous n'êtes pas obligés d'être au top dans chaque chose. Au top du travail, au top du couple, au top des enfants, au top des mensurations, au top de la théouda de... C'est fatigant un moment. Et d'être bichal en tacharout. Merci beaucoup. Toda. D'être toujours à courir là. Il faut avoir un diplôme de je ne sais pas quoi. Un moment, c'est fatigant. Hachem, il dit, « Pose-toi, Hanou. Pose-toi, akal beséder. » Est-ce que, bichal, tu sais c'est quoi ta raison d'être ? Pourquoi je suis venue sur Terre ? Qu'est-ce que je fais là ? Est-ce que ma flamme à l'intérieur, elle brille à sa manière ? Anerot, halalou, kodashem. Ce sont nos défauts. En hybride, on ne dit pas de défauts, on dit mida. Pourquoi ? Parce qu'on doit la canaliser. C'est un juste milieu. Anerot, halalou, ce sont mes défauts. Akadosh, bichal, kodashem. Ils sont saints. Velen, chenou, reshut les jhtemesh ben. Ça veut dire quoi ? Derrière les défauts que tu verras chez ton mari et chez tes enfants. Et chez toi-même, sache que c'est ton potentiel. Le Rav Arouch, il dit, quand tu vois quelque chose qui te dérange, prie justement pour avoir la sable à nous que la personne, elle change. Au lieu de mettre le doigt justement sur ce qui nous dérange et de dire, ça me saoule, ça me saoule, ça me saoule, ça me saoule. Non. C'est dire à Hachem, si tu m'as donné ça, c'est que je suis capable de gérer ça. Toute la fête de Chanukah, Akadosh Bokho, il nous dit, je ne demande pas la quantité, je demande la qualité. Akadosh Bokho, ce qu'il veut, c'est qu'on le serve kéesh. C'est quoi kéesh ? Comme une flamme. Kavana, beaucoup d'intention. Ahava, beaucoup d'amour. Shin, simcha, beaucoup de joie. C'est de cette manière-là qu'on doit servir Hachem. Si même je fais une mitzvah, deux mitzvahs, trois mitzvahs, l'oméchané, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois le faire avec tout mon cœur. Maintenant, une chose aussi que je vous invite à faire, qui est extraordinaire, je le répète dans tous les cours parce que j'essaie moi-même de m'en rappeler chaque fois, c'est quoi ? La redoute. C'est être tous harivim zelazé. C'est être tous beyachad. Quand les Maccabim, ils sont sortis, ils étaient 13. C'est quoi 13 ? Ils étaient un tout petit nombre dans un grand nombre et des faibles dans un nombre de forts. À Kadash Borkhou, chez lui, il n'y a pas de faibles et il n'y a pas de forts. Quand ils sont sortis, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Mi l'achem elai. C'est quoi Maccabim ? Mi kamorha ba'ilim achem. L'achem amilchama, c'est ce qu'il disait David Améler. Quand, par exemple, j'ai rendez-vous avec un directeur ou une directrice d'Ekelon, un banquier, t'as un truc à régler, l'oméchané, je dis avant l'achem amilchama. Il y a des fois, tu dis quoi ? Elle a parlé comme ça à ma fille ? Elle a parlé comme ça. Attends, je vais lui montrer. Tu ne vas rien lui montrer du tout. Mets l'achem entre toi et cette personne. Hachem, tu sais quoi ? Je te laisse gérer les dossiers. Si c'est toi qui gères, c'est ce qui va se passer au mieux. Quand ils sont sortis, les Maccabim, qu'est-ce qu'ils ont dit ? L'achem amilchama. Hachem, tu sais quoi ? On est faible, on est un tout petit nombre, mais on sait très bien, Hachem, que même le petit doigt, je ne peux pas le lever si tu n'es pas avec moi et si tu ne m'aides pas. Donc Hachem, nous on sait que tu nous aimes et que si tu es avec nous, alors tu pourras nous aider. Et c'est ce qui s'est passé. Ça a brûlé un jour, ça brûlera huit jours. Hachem, il dit juste demain de chercher la fiole d'huile à l'intérieur de ton obscurité. Là, en doute justement, ça a été tout le temps notre force dans le Ham Israël. Quand on est tous Beyachad, les Shem Shamaim, ce n'est pas pour mon nom, ce n'est pas pour le nom d'une association, c'est pour le nom Vous savez comment on peut faire par exemple ? Vous êtes chez vous tranquille demain, c'est vendredi. D'accord ? Ça passe tellement vite, on passe d'un Shabbat à l'autre, d'un Shabbat à l'autre, d'un Shabbat à l'autre. On a l'impression d'être toujours dans la cuisine en train de cuisiner, Baruch Hachem, c'est un destin de la Géoula, il faut le savoir. Si déjà je fais mon Shabbat demain, je vais allumer les bougies de Shabbat, on a fait un Frachet Rala, on doit juste dire trois choses, Béchel, Col, Israël. Au nom de tout Israël, j'inclus dans ma mitzvah tous ceux qui ne savent pas ce que c'est de la catenérote, tous ceux qui ne peuvent pas allumer leur bougie, tous ceux qui ne savent pas ce que c'est Shabbat, qui n'arrivent pas à faire Shabbat, parce que c'est dur, parce qu'ils ont une mauvaise image de Shabbat, parce que parfois des enfants ils ont un sable souvenir de Shabbat. Zélo Meshane ! Quand une femme, elle va au migvée, quand une femme, elle se couvre la tête, quand une femme, elle va faire Bikou Cholim, dans chaque chose que vous faites, vous rajoutez, tu dis Hachem, tu sais quoi ? Dans ma mitzvah, je ne la fais pas pour moi ma mitzvah, j'inclus tout l'homme Israël. Le mot mitzvah en araméen, ça vient du mot tzifta, équipe, c'est faire équipe avec Hachem. Vous savez ce qui se passe ? Soaresa, il dit, on va arriver à 120 ans, baiserat Hachem, à Kadèche, il va nous dire, sache que Salah l'a fait de chouva grâce à toi, de Guadeloupe, de Noloulou, de truc, et tu vas dire, je ne la connais pas. Hachem, il dit, toi tu ne la connais pas, mais quand tu as pensé dans ta mitzvah à un autre juif, tu n'as pas fait ta mitzvah que pour toi. Tu as juste pensé à tout l'homme Israël, sache que les énergies positives, elles passent comme le séviva dans tout le monde entier. Et sache que grâce à toi, cette personne-là, elle a eu un élan de chouva. Tu sais ce que c'est ? On ne se rend même pas compte, le homme Israël, il est errad. Et quand il est errad, c'est notre plus grande âme contre les nations. Non, moi c'est bon, c'est juste vous. Regardez, encore quelques petits mots. Maintenant, celles qui veulent... Non, moi je peux parler encore Te Derba. Moi, si on ne m'enlève pas le micro, je peux parler encore quelques mots. Maintenant, celles qui veulent partir, qui sont fatiguées, Mama, il n'y a aucun souci, parce qu'il y a des formes qui disent j'ai honte, je ne se pas vexer. Vas-y. Mesdames, d'abord, franchement, j'adore ton le cours. Je m'aime. On peut dire ce qu'on veut sur Madame la Ravalite. Miriam la Clévy. Voilà, tu nous as fait un cours sur la Ravouette, c'est magnifique. Et ce sera de là, je te remercie pour que tu ferais du café. Vraiment. Et voilà, mesdames, pour cette nouvelle partie, je vous explique. Vous avez une prière qui est super importante. À mes yeux, c'est la plus belle, parce que c'est une prière pour remercier HM de tout ce que vous avez. Tous les jours, vos enfants, votre parnassat, un sourire tous les matins, vous êtes en bonne santé, vous êtes sur vos deux jambes. Cette prière, s'il vous plaît, celle qui s'en vont, prenez-la avec vous et faites-la à chaque fois. Tous les Shabbat. Et c'est une dame qui nous les a fait cadeau qui n'est pas là ce soir, à qui je tiens vraiment, je l'embrasse très fort de la Wallet du Lêve. Et je lui dis merci du feu du cœur parce qu'elle a fait ça et elle a fait ça pour le refouacher les mâts. Refouacher les mâts, Hedva, Simra, Balmina. Amen ! Amen ! On peut la faire en français aussi. Hein ? La dire, La dire. Bien sûr. Perla, Braha, Bafnir. Merci beaucoup. Je ne vais pas vous retenir encore très longtemps. Encore quelques petits points qui sont très importants. Rabin Arman, il parle de Nekoudot Tovot, de points positifs. Vous connaissez sûrement l'histoire de ce professeur qui montre à son élève une feuille blanche avec un point noir dedans et il lui demande qu'est-ce que vous regardez et tout le monde marre, il dit le point noir. Rabin Arman, il dit, ben non, on va faire le contraire. On va prendre une feuille noire et on va avoir un point blanc dedans. Et c'est exactement l'ignenne de Hanoka qu'un petit peu de lumière peut repousser beaucoup d'obscurité. Il y a quelques années, j'avais reçu en cadeau une très belle lithographie du Ravitzreig Besançon avec, on voyait, un Rébé en train de danser avec le foulard comme ça et toute la Miss Guérette, tout le contour de la photo, il était bleu canard comme ça, c'était très joli mais je me suis rendu compte que tout le bail était fait, un tout petit peu fêlé. Vous savez comment on est ? On est tellement perfectionniste qu'il faut que tout soit parfait. Et au lieu de regarder le cadre, je n'arrêtais pas de regarder le bas de la photo et mon mari m'a dit, écoute, t'as une garantie, va la changer. Et chaque fois que je regardais, ça m'énervait. Je me dis, oh là là, mon mari me dit, ben va la changer. Et à un moment, je me suis dit, ben tu sais quoi, je ne vais pas la changer. Tu sais pourquoi ? Parce que je m'étais rendu compte à l'époque que c'était ma manière de voir les choses. C'est-à-dire que tu peux avoir la plus belle maison, la plus belle voiture, la plus belle, tous deux trucs, il y a toujours un truc, un écout d'Achchorah qui va nous déranger. Et je me suis dit, tu sais quoi, ben je vais la garder jusqu'à ce que je vais m'obliger à regarder la lithographie. Et un beau jour, je n'ai même plus regardé le bas de la misguerette. Rabbi Nachman, il dit, un juif, tu peux lui faire faire Tshuva juste avec un petit point blanc. Comment ? Rabbi David Tshrek, c'était le Sénégor du Amisraël, le défenseur du Amisraël. Un jour, c'était la veille de Yom Kippour, il voit un juif assis en train de boire, manger, fumer. Il lui dit, mon fils, tu sais que c'est Yom Kippour aujourd'hui ? Il lui dit oui. Il dit, tu sais qu'on n'a pas le droit de boire ? Il lui dit oui. Et de fumer, oui. Et de manger, oui. Qu'est-ce qu'on aurait dit, nous ? Non mais attends, tu fais exprès. Tu t'es mis juste devant la bête à Knesset, tu bois, tu fumes, eshmata, quoi. Il y a toute la terre entière, tu t'es mis devant la bête à Knesset. Il a levé les yeux au ciel, il a dit, Hachem, regarde comment tes enfants, ils disent la vérité. De cette Nekouda-là, il a fait Tshuva. Pourquoi ? Parce qu'il a su, même dans le pire des cas, où un juif, il est Mechal-Hal-Yom Kippour, il a su quand même aller trouver une Nekouda-Thova. C'est pas pas chouette à faire. Surtout avec nos proches. Le plus dur, c'est avec nos proches. Les gens qu'on aime le plus. En général, c'est avec ceux, parce que là, c'est sympathique, qu'on se fait des sourires, on est entre nous, on est là pour quelques heures, c'est Nermade. Mais quand on rentre chez soi et que t'as un mari qui dit, pourquoi t'es rentré à cette heure-là ? Et t'as ton mari, qu'est-ce que t'as fait à manger ? Et les ados, il n'y a jamais rien à manger à la maison. Le truc, alors tu viens de te faire des courses. C'est-à-dire le truc et t'as envie de les cr... Et de trouver malgré tout la Nekouda-Thova, et ben c'est pas pas chouette. Maintenant, la fête du Khinour, la fête du Khinour, c'est l'histoire Batov. C'est d'abord être contente de tout le bien qu'Hachem nous a donné. Comment vous voulez, elle vous a distribué Karine, la tchilla Todaya Leborolam, elle est merveilleuse cette tchilla, où on remercie Hachem surtout. Si je suis capable de faire de moi un cli pour recevoir tout le bien qu'Hachem me donnait, si je lui donne une baignoire, il me donnerait une baignoire de brachot. Si je dis Hachem, tu sais quoi Hachem ? Ben je lui dis merci Hachem pour le verre d'eau, mais il n'y a que la moitié qui est remplie. Hachem il va dire tu vois ce mais là, j'aurais pu te donner encore plein de brachot. Pourquoi tu dis mais ? Pourquoi tu dis mais ? Non, tu sais quoi Hachem ? Merci pour tout ce que tu me donnes. Maintenant si tu veux me faire kiffer, si c'est bien pour moi évidemment, et ben tu sais quoi ? Rajoute-moi ça et ça et ça, seulement si c'est bien pour moi. Que j'ai de quoi encore te remercier ? C'est ce qu'il dit David Améler. Léola Madame, Maudet, il devra remercier sur son passé, sur son présent et sur son futur. Essayez de faire ça le matin. Vous vous levez et vous dites Hachem merci, pour cette merveilleuse journée que tu vas me donner. Pas parce que je ne sais pas ce qu'il va me donner Hachem. Vous savez ce que c'est un juif qui dit à Hachem de bon matin ? Merci pour cette merveilleuse journée que tu vas me donner. Hachem il dit quoi ? Tu ne sais pas ce que je vais te donner comme journée ? Tu me remercies à l'avance ? Mais je ne peux te donner que du top. J'ai envie de te donner. Et même quand il y a des choses parfois qui sont difficiles, vous pouvez débrancher si vous avez besoin de... Non, je ne vais pas vous bloquer mais vous pouvez débrancher, il n'y a pas de problème. Maintenant, l'histoire Batov c'est être capable de voir le bien. Parce que le Yetsarara il peut toujours nous attraper en disant tu sais quoi ? Quand tu auras ça, tu verras que tu seras plus heureuse. Quand tu auras ça, tu verras que tu seras plus heureuse. C'est du shéker. Il peut nous attraper toute la vie comme ça et on va arriver à 120 ans et on va se dire mais en fin de compte j'aurais pu être heureuse et je ne l'ai pas été. Pourquoi ? Alors que j'avais tout le bonheur qui était comme ça sous mon nez. Justement, Akadash Burkhe nous dit à Hanukkah, créez la lumière à l'intérieur de chez vous. Cherchez la lumière, observez vos murs, vos meubles, tout ce que vous avez et ce qu'on a dans le yom yom et qu'on a oublié qu'on avait. Pour terminer, puisqu'on a dit que c'était la fête de l'éducation des enfants, il y a une chose qu'on doit faire. D'abord, c'est prier pour pouvoir bien remplir son rôle de maman. Deuxièmement, c'est demander à nos enfants qu'ils prient pour nous pour qu'on puisse remplir nos... de demander à nos enfants parce qu'on fait des erreurs. Des erreurs, on en fait toutes. Ce n'est pas qu'on veut en faire. Parfois, on reproduit ce que nos parents, ils ont fait malgré nous et on ne sait pas comment faire pour ne pas reproduire la même chose. On doit dire à Kadamru, tu m'as donné ces nechamot théorotes, aide-moi à les faire grandir comme il faut. Alors, Bézrat Hachem, deux points avant de terminer. Premièrement, il y a un séjour qui est organisé pour le Shabbat Hanukkah avec le Rav Yessim Khadad. Je serai là-bas pour vous, mesdames, pour donner des cours justement dans cet état d'esprit sur la marche à Vachimovite, la pensée positive, sur le couple, sur l'éducation, sur le fait de voir top dans sa vie. Toutes les inscriptions où les renseignements se font chez Cécile qui est debout. Celles qui sont intéressées, il y a des livres justement sur l'éducation qui vient d'être édités, qui sont extraordinaires, qui sont simples et faciles à lire avec les moyens de bien éduquer nos enfants. Voilà. Et je voudrais surtout remercier Willy et Alexandra pour cette super soirée. Michel aussi. Merci beaucoup. Et Karine pour toute l'organisation. Voilà. En tout cas, bravo pour tout ce que vous faites. Merci d'avoir participé à cette soirée. Celles qui sont intéressées, je fais cours sur Hdod une fois par mois, régulièrement. Celles qui veulent, j'ai un groupe que sur Hdod où on essaye de ne pas faire passer ni de publicité ni de refroid chez Emma. Celles qui veulent, elles peuvent venir s'inscrire chez moi à marquer ses coordonnées pour que je puisse vous faire savoir quand est-ce que je suis là. En tout cas, Taudara Baraba et Shabbat Shalom. Il y a une feuille ici avec un styro après deux autres. Ça va ? Merci beaucoup. Il y a une feuille de Dharada. Merci à toi. Merci à toi, en tout cas. Il y a vraiment eu beaucoup de chance de t'avoir avec nous. Merci. Les Zratachem. Ils sont à 100. 100. S'il vous plaît, vous pouvez faire une annonce pour qu'on a des beignets et on voudrait qu'ils les récupèrent avant de partir. Bien sûr. Alors, attendez, il y a des... Ah, mince. Il y a des sous... Il ne marche plus. Il y a des sous-ganias. Il y a des sous-ganias. Il y a des beignets de Hanokka. Il faut les récupérer. Il y a des sous-ganias. Ne repartez pas les mains vides, s'il vous plaît. Ils sont à distribuer. Prenez-les avec vous et faites kiffer vos maris et vos enfants. Voilà, faites-moi un petit coucou. Est-ce que vous avez kiffé ? Oui ! Ok. Alors, le cou et toute cette soirée, elle sera sur mon site niriametouzi.com La semaine prochaine, vous pourrez rentrer, vous verrez la soirée. Bézrat HaShem ! Bye ! Merci ! Bonne nouvelle, Bézrat HaShem !